... ... Sous-titrage ST' 501 Est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu entends le son en direct de la vidéo ? Est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu m'entends le son en direct de la vidéo ? Est-ce que tu m'entends le son en direct de la vidéo ? Est-ce que tu m'entends le son en direct de la vidéo ? Est-ce que tu m'entends le son en direct de la vidéo ? Est-ce que tu m'entends le son en direct de la vidéo ? Est-ce que tu m'entends le son en direct de la vidéo ? Est-ce que tu m'entends le son en direct de la vidéo ? Est-ce que tu m'entends le son en direct de la vidéo ? Est-ce que tu m'entends le son en direct de la vidéo ? Est-ce que tu m'entends le son en direct de la vidéo ? Est-ce que tu m'entends le son en direct de la vidéo ? Est-ce que tu m'entends le son en direct de la vidéo ? Est-ce que tu m'entends le son en direct de la vidéo ? Est-ce que tu m'entends le son en direct de la vidéo ? Est- Sous-titrage ST' 501 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 Itaro intellectuel et notamment des BIC sur les plateaux TV vous avez écrit un livre qui est paru récemment donc je vous laisse développer tout ça et on aura potentiellement une séance de questions à la fin donc n'hésitez pas à garder tout ça c'est bon là c'est ça le micro c'est ça ? c'est ça ça a bien changé de forme depuis ma classe bon alors donc comme on vous l'a dit je m'appelle Pierre Codessa moi j'ai fait l'essentiel de ma carrière j'ai commencé à faire des études d'histoire j'ai fait une agregue d'histoire et j'insiste là dessus parce que j'essaierai de me l'expliquer tout au long de l'exposé le temps long est une caractéristique essentielle des individus des pays, des groupes, des groupes sociaux des religions etc or on vit dans une société de l'immédiateté notamment de l'immédiateté de l'information donc par exemple vous allez sur un plateau télé sur l'Ukraine et tout de suite on vous dit qu'est-ce que va faire Poutine c'est évident que vous allez répondre à ce que vous ne l'avez jamais rencontré mais ça n'a strictement aucune importance vous voyez ce que je veux dire le temps de l'information prend largement le pas sur le temps de la guerre bon enfin peu importe ensuite je suis après j'ai fait l'ENA j'ai passé l'essentiel de ma vie dans l'administration surtout au ministère de la défense où faire tout sauf de l'administration c'est-à-dire de l'exportation d'armes du renseignement des affaires stratégiques etc et puis j'ai passé les dix dernières années de ma vie professionnelle à diriger une société d'intelligence économique qui s'appelle CEIS enfin qui s'appelait CEIS je crois que c'est resté cette appellation donc créée par Olivier Darazon qui était un camarade de promotion bon alors pourquoi j'essaye de vous traiter ce sujet-là c'est parce que je crois que il y a une transformation assez fondamentale qui s'est passée disons à partir de l'écroulement de l'URSS et puis ensuite après les attentats du 11 septembre alors alors formidable ça marche donc le garder à l'esprit que la guerre c'est quand même un phénomène préparoxystique puisque c'est le moment où vous êtes obligé de tuer si vous ne tuez pas on vous tue enfin je veux dire vous êtes tué par vos compatriotes c'est le principe même de la guerre ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que contrairement à ce qu'on croit une démocratie c'est pas pacifiste par nature une dictature c'est pas délicite par nature sinon George Bush aurait pas envahi l'Irak qui n'avait strictement aucune responsabilité selon le 11 septembre et pareil vous avez des dictatures comme celle de Salazar qui n'a jamais fait la guerre parce qu'au contraire la solidité du régime supposait qu'il fasse pas la guerre et là donc le point essentiel sur lequel je vais essayer de m'expliquer c'est le fait que dans une démocratie pour que de faire la guerre il faut que la guerre soit démocratique c'est à dire qu'il faut convaincre on va pas comme ça décider du jour au lendemain on va faire la guerre et donc cet épisode de conviction c'est le rôle que j'ai attribué au complexe militaro-intellectuel et vous comprendrez pourquoi je n'utilise pas les termes de complexe militaro-industriel concept proposé par Eisenhower en pleine guerre froide enfin en 1953 comprenez bien ce processus une guerre dans une démocratie doit être démocratique ça c'est un point de départ la question c'est comment vous convainquez l'opinion que la guerre est légitime on parle même parfois de guerre juste comme si on faisait des guerres préventives pour éviter la guerre donc je vous démonstrerai un peu j'essaierai de vous démonter un peu tout ce vocabulaire alors bien gardé à l'esprit il y a un certain nombre de transformations qui commencent avec la disparition de l'URSS et qui vont ensuite s'amplifier avec le peut-être pas que je ne tolaine trop du micro et qui vont s'amplifier ensuite avec l'11 septembre alors d'abord l'écroulement de l'URSS il y a quelqu'un qui a attribué le nom de la catastroïca pour parler de ça parce qu'effectivement le bouleversement géopolitique qui s'est passé évidemment les conséquences vous les connaissez mais c'est surtout sur le monde des affaires stratégiques que le séisme a été important puisque tout à coup on n'est plus d'ennemis Arbatov le conseiller de Gorbatchev avait dit au sommet d'Helsinki au conseiller de je crois que c'était Bush on va vous rendre le pire des services on va vous priver d'ennemis et c'est vrai que si vous travaillez sur les affaires stratégiques vous n'avez pas d'ennemis vous avez deux solutions soit vous licenciez soit vous en inventez c'est une autre possibilité et la manière de l'inventer c'est ce qui s'est passé dans la décennie 90 puisque les américains sortant vainqueurs de la guerre froide qui avait structuré 50 ans de la vie internationale vont nous proposer deux concepts qu'on va apprendre mais alors vraiment comme des enfants le premier c'est le créage des civilisations je ne sais pas si vous avez lu le bouquin de Huntington mais en gros il vous explique qu'il y a deux aires géographiques qui sont par nature belliqueuse qui sont à votre avis qu'est-ce que ça peut être ? 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 qu'elles sont les deux aires culturelles que Huntington considère comme bellicite par nature ? le monde arabe et l'Europe de l'Est ? non l'Asie bien sûr c'est-à-dire il vous fait une vision américaine où il vous dit voilà les deux aires géographiques qui peuvent menacer la puissance américaine le deuxième bouquin vous le connaissez aussi c'est la fin de l'histoire c'est le bouquin de Fukuyama et Fukuyama vous proclame purement et simplement la fin de l'histoire c'est-à-dire le triomphe du système libéral démocratique bon Fukuyama était un des principaux supporteurs de la guerre d'Irak quand même donc vous verrez que la façon dont on a pris ces deux idées-là ces deux ces deux concepts américains vous montre combien il faut garder des distances vis-à-vis ce qui se fait de ce qui s'entend de ce qui se valorise etc alors je reviens une minute en arrière sur le fait que la catastrophe IK s'est aussi doublée en 91 de la guerre du Koweït la guerre du Koweït vous vous souvenez de l'épisode les Irakiens qui avaient fait 8 ans de guerre contre les Iraniens guerre financée par nous ils terminent avec 40 milliards de dettes à l'égard de la France donc encore une fois vous voyez que la démocratie n'est pas par nature c'est pas une nature pacifiste donc Saddam Hussein qui doit beaucoup d'argent au pays du Golfe et comme le pays du Golfe ne veut pas effacer l'ardoise il a envahi le Koweït donc on est dans le moment où les russes considèrent que leur rôle à l'ONU n'est plus de faire veto comme ça s'était fait à l'époque de la guerre froide donc la guerre du Koweït va se faire avec l'aval de l'ONU alors cette guerre vous la connaissez on va voir alors il y a deux candidats pour faire la guerre à Saddam Hussein n'oubliez pas bon il y a évidemment George Bush mais ça vous connaissez l'histoire on va en reparler mais il y a aussi Ben Laden Ben Laden considère que avec ses combattants qu'il a eu en Afghanistan où il estime qu'il a largement contribué au départ des russes d'Afghanistan il dit mais moi je peux défendre la terre des lieux saints je peux repousser Saddam Hussein bon le roi d'Arabie saoudite il dit mais attendez on parle entre gens sérieux donc on va donner la mission aux forces américaines et donc vont débarquer 150 000 hommes sur la terre des lieux saints avec des femmes qui conduisent des femmes en uniforme des femmes qui éventuellement foutent une raclée à la police religieuse quand on vient les embêter enfin donc si vous voulez il y a un séisme dans la société saoudienne qui est très important parce qu'elle y va ressortir ensuite mais qu'est-ce qui marque cette guerre première chose on sait qu'il va y avoir la guerre donc toutes les chaînes d'information internationale s'installent en Arabie saoudite pour surveiller la guerre du Koweït toutes et n'oubliez pas qu'il y en a une dans le paysage qui est particulièrement importante c'est CNN je ne sais pas si vous étiez à cette époque là mais CNN c'est la première chaîne d'information continue c'est à dire qu'en France on pouvait très bien regarder soit CNN soit la 6 qui a investi beaucoup sur la couverture de cette guerre et donc tous les jours tous les jours tous les jours on avait des informations et tous les jours il ne se passait rien puisqu'il y avait un préavis de 6 mois avant de lancer l'attaque et donc en fait on s'habitue progressivement à ce que la guerre soit un spectacle en live alors quand l'offensive va se déclencher c'est contre la 4ème armée du monde on n'a jamais su qui était la 3ème parce que la 1ère et la 2ème on voit qui c'était mais la 3ème personne n'a jamais su mais vous voyez l'importance de l'annonce c'est à dire on dit c'est la 4ème armée du monde quand vous dites c'est d'accord c'est la 3ème ah c'est la chinoise non c'est pas la chinoise c'est la vie ah non c'est pas la vie donc vous voyez on est sur des thématiques dans lesquelles la communication est absolument essentielle alors cette 4ème armée du monde la guerre va durer 120 heures 120 heures vous voyez ce que ça veut dire ça veut dire c'est une gigantesque escroquerie puisque finalement toutes les chaînes d'info sont là elles ont toutes fait des équipes permanentes qui font tous les jours des reportages et pof en moins de 4 jours la guerre est finie alors vous savez que finalement les américains sont obligés de s'arrêter à la frontière du Koweït à la demande justement des saoudiens parce qu'ils ne veulent pas que ça déstabilise le Moyen-Orient mais cette guerre nous installe nous occidentaux dans l'idée que de toute façon nous avons les meilleures armées du monde et nous sommes les démocraties et on a maintenant l'appui de l'ONU et donc on s'installe dans une fonction de gendarme international ça veut dire qu'on va considérer que nos militaires doivent aller à droite et à gauche pour protéger pour s'interposer pour faire de l'humanitaire etc or les militaires détestent ça les militaires ils considèrent qu'ils sont là pour faire la guerre ils ne sont pas là pour faire de l'interposition comme à Sarajevo ils ne sont pas là pour faire de l'humanitaire comme en Somalie etc mais ce n'est pas grave ils sont obéissants donc on se retrouve dans la situation où ce moment du bris guerrière il va être ça va être l'acte de naissance si vous voulez de ce que j'ai appelé le complexe militaro-intellectuel alors vous vous souvenez qu'en 1953 donc quand Eisenhower fait son discours sur le complexe militaro-industriel il met en garde les démocraties en disant faites attention le poids de l'industrie de l'armement est devenu tellement important aujourd'hui qu'il est capable d'influer sur les décisions publiques voire de provoquer les guerres vous avez lu comme moi le sceptre d'autocar et vous avez vu ou non c'est plus financier où il y a le marchand d'armes qui se balade dans l'Amérique latine avec ses armes etc si vous voulez cette idée que ce soit les industriels qui font les guerres est une idée qui a évidemment été appuyée sur le fait qu'on était en pleine course aux armements donc le poids des industriels paraissait effectivement assez important mais en 1991 on change de posture d'abord parce que l'ennemi principal a disparu et puis parce que progressivement si vous voulez ça devient les crises ça devient open bar il y a environ 400 crises à la surface de la planète donc vous avez des gens dont je vais vous faire la sociologie qui sont les faiseurs d'opinion alors la première catégorie vous la comprendrez évidemment c'est ce qu'on a appelé les intellectuels médiatiques c'est à dire des gens qui vont venir il y a une fascination des français pour les intellectuels quand même ça j'attire l'attention là dessus et si l'intellectuel est universel et polyvalent alors là on adore je ne me moque pas que de BHL rappelez-vous de ça il n'y a pas un homme qui s'est trompé avec plus de constance sur les crises internationales que Jean-Paul Sartre mais il était considéré comme le grand penseur et ce n'est qu'après les différentes déconvenues qu'il a connues que parce qu'il a été stalinien il a été maoïste etc qu'on a reconnu que c'était Aron qui avait raison mais Aron étant de droite Aron était considéré comme un pauvre type qui ne comprenait rien à la vie internationale donc cette fascination pour les intellectuels vous le retrouvez aujourd'hui avec des exemples que je vous citerai et encore une fois cet intellectuel doit être polyvalent c'est à dire qu'il faut qu'il soit sur toute crise pour pouvoir choisir évidemment et d'en particulier désigner la crise qui est la plus importante dans les 400 BHL a 4 génocides en stock actuellement donc choisir la crise alors interpeller publiquement le politique c'est là que le plateau télé est important c'est à dire le débat il ne va pas se passer automatiquement dans les bureaux d'Elysée si le politique est interpellé parle un humanitaire enfin un des membres de ce complète méta-intellectuel il doit répondre directement pourquoi j'insiste là-dessus parce que justement autour de CNN se sont constitués des chaînes d'info en continu qui sont dans notre vie quotidienne aujourd'hui vous en avez 5 je suis uniquement sur la France je ne parle pas des chaînes internationales donc ça veut dire que l'interpellation à un politique est d'autant plus importante et d'autant plus marquante que le politique lui ne risque plus comme c'était à l'époque de la guerre froide de penser qu'une crise est importante parce qu'elle va être instrumentalisée par l'URSS l'URSS n'est plus là donc quand je dis que c'est open bar ça veut dire que dans les cas de sans crise vous pouvez arriver et vendre des crises en particulier si vous avez l'accès aux médias et vous avez donc à ce moment-là le politique qui se trouve interpellé alors ce qui est intéressant c'est qu'évidemment ils vont conseiller la monétarisation mais sans y aller c'est pas Régis Debray ni c'est pas Malraux donc ils font même très attention à ne pas s'approcher de la Lille de France donc c'est quand même tout à fait différent comme posture et ça peut passer de crise en crise comme ça alors là je vous en ai mis deux exemples bon le premier c'est évidemment BHL avec la Libye mais on aura l'occasion d'y revenir et puis je vous ai mis Alexandre Adler aussi parce qu'Alexandre Adler est un homme très polyvalent aussi qui parle de toutes les crises il a une technique d'ailleurs d'explication qui est très efficace parce qu'il cite les services de renseignement alors s'il vous dit dans une phrase dans cette région du monde où les services pakistanais sont très actifs vous n'avez pas un type dans la salle qui l'ave le don excusez moi je suis le porte-parole des services pakistanais vous racontez n'importe quoi et ça donne un élément d'expertise comme si effectivement il avait des informations de première main donc il a annoncé il y a trois semaines à peu près qu'il y avait un complot qui se préparait contre Poutine bon j'espère que Poutine lit les chroniques d'Adler quand même parce qu'il a intérêt à le savoir donc voyez un peu j'assiste sur ce sur ce caractéristique qui est un espèce de complexe entre ce que le média attend il nous faut du scoop et ce que l'intellectuel médiatique va éventuellement produire alors deuxième caractéristique du complexe militaro-intellectuel c'est ce qu'on a appelé les stratégistes les néo-conservateurs américains les néo-conservateurs américains sont une frange du parti républicain qui s'est radicalisée en particulier avec la fin de l'URSS puisqu'ils estiment qu'étant vainqueurs de la guerre froide ils avaient la légitimité d'expliquer comment le monde devait évoluer pour aller vers plus de paix et de tranquillité et donc ce sont quand je vous dis que ce sont des stratèges en chambre c'est qu'ils font du découpage territorial c'est à dire qu'ils disent bon ben c'est pas grave dans Moyen-Orient il faut découper comme ci comme ça on sera tranquille donc vous avez ici une carte qui est issue justement d'un site néo-conservateur et vous avez donc un certain nombre de choses qui sont assez intéressantes puisque vous avez bon vous voyez que l'Irak il y a un Irak sunnite un Irak chiite on crée un Kurdistan Kurdistan évidemment mordant sur la Turquie ils sont toujours très contents les Turcs vous avez donc ces pays qui sont nés de l'éclatement du RSS mais ça c'est autre chose vous avez ici surtout ce découpage incroyable de l'Arabie Saoudite c'est à dire que vous avez ici c'est la zone chiite qui est malheureusement la zone pétrolière mais enfin c'est pas grave plus le pays est petit et qu'il est pétrolier riche en pétrole si vous voulez plus il est facile à instrumentaliser vous avez la terre des lieux sains qui serait une espèce de gestion administrative collective si vous voulez vous avez une extension générale de la Jordanie qui évidemment à ce moment là on va dire assimilerait les palestiniens donc vous voyez qu'en un seul coup alors par contre ici là j'ai pas très bien compris mais enfin ils envisageaient quand même grosso modo de renier le littoral de renier le littoral iranien en faisant cette espèce de langue de terre mais enfin c'est pas grave dans la mesure où c'est fait c'est dans un papier dans un bureau à Washington et donc tout ça est justifié par le fait que le résultat sera évidemment positif la première concrétisation vous la connaissez c'est d'abord l'Afghanistan suite l'Irak mais on aura l'occasion d'en reparler alors troisième caractéristique c'est les humanitaires pourquoi je vous cite les humanitaires parce qu'encore une fois ce sont des gens qui connaissent les crises puisqu'ils sont sur place mais la garantie de leur sécurité ils l'ont toujours dit c'est que justement il n'y ait pas militarisation il ne faut pas qu'ils soient associés à une action militaire parce qu'à ce moment là leur sauvegarde tient leur neutralité dans le conflit ils soignent tout le monde si tout à coup on voit arriver des hommes en armes à ce moment là évidemment ça ne ressemble plus du tout à la même chose alors l'exemple la fracture se fait au moment de la crise somalienne la crise somalienne je ne sais pas si vous vous souvenez c'était les années 94 je crois ou 92 peu importe enfin on constate que les convois humanitaires dans la Somalie qui étaient en pleine déliquescence après la mort de Siedt Baré les convois humanitaires sont pillés scandaleux comment les pauvres qui manquent de tout etc Broman me dit j'ai appelé mes équipes à Mogadiscio pour leur demander qu'est-ce qu'ils ont pensé et les types lui disent les gens qui attaquent les convois ne sont pas des voleurs ils estiment que leur clan est mal servi donc ils prennent pour distribuer leur clan ils ne revendent pas donc il va à Bruxelles il va à New York il essaye d'expliquer qu'en augmentant le flux on devrait ainsi tuer la violence enfin faire régresser la violence et pendant ce temps là Kouchner lui aussi ancien humanitaire mais devenu ministre décide d'intervention armée et donc vous avez la première opération dans laquelle vous avez la militarisation d'une action humanitaire c'est la première du genre et vous savez comment ça va se terminer parce que ça va tourner en haute boudin les américains qui sont venus vont perdre 25 hommes dans une attaque sur un hélicoptère bon ils ont décidé en plus de faire la police c'est à dire que c'était pas de l'humanitaire ils pensaient que le général Haïti qui tenait Mogadiscio et qui prenait évidemment sa part sur tout ce qui est arrivé par Mogadiscio était un gêneur donc ils ont décidé de l'éliminer le problème c'est qu'il était résistant cet homme et donc il a abattu un hélicoptère où sont morts une vingtaine de Jays l'opinion publique américaine s'est retournée immédiatement dans ce cas là on retire nos hommes et puis depuis les américains ne sont plus jamais revenus en Afrique même pour le Rwanda donc ce revirement si vous voulez des humanitaires évidemment étant donné la notoriété et la popularité des acteurs humanitaires donne tout à coup une espèce de légitimation à des actions qui encore une fois sont militaires mais les militaires détestent ce genre de choses on leur demande d'aller faire la guerre ils savent faire on leur demande de faire une action humanitaire en général ils n'aiment pas quatrième strata très très importante c'est les radicaux religieux alors je dis volontairement au pluriel parce que j'ai qu'un bouquin qui s'appelle avec Dieu on ne discute pas que j'ai sous-titré désislamiser le débat vous avez aujourd'hui non seulement un retour du religieux sur lequel effectivement tout le monde est d'accord il y a un retour après la crise des grandes idéologies totalitaires du XXe siècle le nazisme le communisme etc vous avez un retour du religieux mais moi ce qui me frappe c'est surtout la poussée des radicalismes dans chacune de ces aires religieuses et cette poussée des radicalismes est d'autant plus inquiétante que de temps en temps vous avez les mêmes communautés qui sont victimes de temps en temps bourreaux il y a une phrase de Chalian que j'adore qui dit la capacité des anciennes victimes à devenir des bourreaux laisse bien augurer de l'avenir de l'espèce parce qu'effectivement vous avez des musulmans massacrés au Myanmar et des musulmans qui massacrent ailleurs vous avez des bouddhistes donc on assimile nous à Mathieu Ricard et au Dalai Lama donc on pense qu'ils sont gentils et qu'ils circulent dans les rues de Paris en faisant ding 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 mais au Myanmar ce sont des assassins et le titre qui est là où est-ce qu'il est ? Viratou là qui est là vous avez un film de Barbot Schroeder qui est formidable qui s'appelle Le Vénérable W vous entendez ce type mais c'est un discours hitlérien c'est-à-dire les musulmans n'ont rien à faire ici il est d'autant plus légitime par rapport à l'opinion publique birmane à le dire c'est que les populations musulmanes qui sont dans le nord du Myanmar de la Birmanie sont des populations qui ont été importées par les colonisateurs britanniques parce qu'ils avaient besoin de main d'oeuvre pour travailler sur les chantetés et ce sont donc des extrêmement pauvres si vous voulez arriver du Bengale et qui ensuite après au monde de l'indépendance sont restés sur place mais la Birmanie leur a toujours refusé la nationalité c'est-à-dire qu'ils n'auront même pas donné la nationalité birmane et donc vous avez régulièrement des poussées de massacres de fièvres etc. et donc vous voyez là le cas où c'est la communauté musulmane qui est massacrée par la communauté bouddhiste j'ai pas vu de prise de position de Mathieu Ricard sur le sujet le autre exemple si vous voulez en Inde l'arrivée au pouvoir de Narendra Modi c'est-à-dire le premier ministre marque le triomphe de ce qu'on appelle le BJP on ne vous demandez pas de vous annoncer le nom j'y arrive pas le BJP c'est le parti nationaliste hindou qui part du principe que l'Inde est le pays des hindous et donc que les musulmans là aussi sont des intrus parce qu'effectivement il y a eu 5 siècles de domination musulmane sur la sous-continent et donc ils disent ça c'est un séquel il ne doit pas rester là bon le problème c'est que c'est une petite minorité de 120 millions de personnes quand même donc ça fait de la place et donc vous avez en Inde des choses qui sont assez effrayantes puisque vous avez régulièrement des poussières de fièvre avec massacre sur des communautés musulmanes alors par exemple et là vous y réfléchissez réfléchissez longuement à cet exemple vous savez que la vache est un animal sacré dans l'hindouisme or qui tient les boucheries en Inde ? c'est une bonne question quand même et les boucheries sont tenues soit par des musulmans soit par des chrétiens et donc de temps en temps vous avez des radicaux hindouistes qui disent mais ils ont tué un animal sacré et craque ils tuent le boucher donc vous voyez ces pratiques là il faut les comprendre parce qu'encore une fois chacun de ces radicalismes si vous voulez se décrit évidemment comme la forme la plus pure de la pratique religieuse la forme la plus pure signifiant parfois l'épuration aussi et donc je vous ai si il était volontaire alors celui là aussi c'est le tout nouveau arrivé dans le match c'est Kirill c'est le type de Moscou c'est le patrillage de Moscou celui qui explique que l'invasion de l'Ukraine est légitime d'autant plus que le patrillage de l'Ukraine a proclamé qu'il était église autocéphale donc il s'est séparé de l'autorité de Moscou il s'est mis sous l'autorité de Constantinople les querelles religieuses c'est pas mal aussi il faut les étudier c'est assez fascinant je ne vous ai pas cité tout à l'heure sur les néo ah non je vais vous le dire pour les néo-évangélistes attendez alors j'ai volontairement si vous voulez traité tous ces radicalismes dans un même bouquin parce que encore une fois il n'y a pas de spécificité du radicalisme musulman il y a la spécificité selon que vous appartenez à un pays puissant ou que vous appartenez à un pays militariste ou que vous appartenez à une communauté minoritaire je vous prends l'exemple des néo-évangéliques américains les néo-évangéliques américains dont sont une des franges du protestantisme américain qui avaient une manifestation qu'on appelle le séminaire d'Arusha considèrent que si vous voulez alors reprenez l'histoire religieuse des Etats-Unis quand les pères fondateurs arrivent ce sont des gens persécutés ils quittent l'Europe parce que dans tous les pays d'Europe ils ont été persécutés je ne sais plus de quelle frange du protestantisme ils étaient peu importe mais ils arrivent en Amérique ils considèrent que l'Amérique c'est la nouvelle terre promise et ils vont inventer un concept qui s'appelle la destinée manifeste c'est à dire Dieu nous a donné la mission de civiliser ce territoire malheureusement il y avait quelques occupants préalables vous le savez puisqu'il y avait des indiens mais toute la conquête de l'ouest va se faire au nom d'une religiosité qui est la destinée manifeste on est là pour le bien et pas pour l'autre et donc la caractéristique des Etats-Unis c'est quand même assez extraordinaire c'est d'avoir fait une épopée cinématographique avec un génocide il n'y a pas d'autre pays qui ait tenté le coup puisque rappelez-vous 2700 western dans les 2700 western Hollywood a tué plus d'indiens que les guerres indiennes mais l'indien c'était le mal donc c'est pas grave puisque de toute façon on avait encore une fois la légitimité religieuse plus alors ces gens-là ils étaient d'autant plus méchants qu'ils étaient à poil donc par rapport aux protestants si vous voulez vous imaginer comment c'était pris que les femmes avaient les jambes nues alors il y avait un code qui s'appelait le code ICE dans le cinéma américain qui faisait qu'une femme ne devait jamais montrer ses jambes mais elle c'était une sauvage c'était des indiennes donc c'est pas pareil donc les mecs se rinçaient l'oeil avec l'idée que les indiennes avaient les jambes découvertes donc on avait à Hollywood des codes qui étaient les codes inversés si vous voulez de la société américaine mais en particulier parmi ces codes vous aviez l'idée qu'après tout les indiens c'était des mecs qu'on pouvait massacrer etc donc j'ai été comme tout le monde admirateur de western mais si vous prenez le décalage entre la réalité et le moment où Hollywood prend une distance critique vis-à-vis de l'histoire américaine vous apercevez qu'il y a parfois 50 ans par exemple il y a un épisode qui s'appelle la marche des larmes la marche des larmes c'est un moment où après la fin des guerres indiennes le gouvernement américain a décidé de faire migrer toutes les populations indiennes du sud c'est-à-dire de Floride du Texas etc pour les mettre je crois dans le Nevada et donc ils ont fait une marche sans provision sans rien dans laquelle la moitié des indiens qui migraient qui étaient migrés sous la contrainte sont morts donc c'est un épisode effroyable ça ressemble à ces marches forcées Hollywood a mis 50 ans à traiter ce sujet-là parce que comment dire déchirer si vous voulez l'image mythologique du cow-boy de l'avancée de la civilisation etc c'est un exercice encore une fois qui est possible parce que c'est une démocratie mais ce qui est intéressant pour moi c'est le retard le décalage si vous voulez entre le fait et le moment où on va prendre une distance critique la France a fait la même chose sur l'Algérie donc ça c'est un phénomène très important alors je vous ai mis ici deux choses les néo-évangéliques américains sont très proches des juifs radicaux parce que ils ont la même lecture de la Bible et dans la Bible selon eux il est annoncé que le retour du Messie sera préalable enfin le préalable au retour du Messie sera la constitution d'un grand Israël et alors pour les juifs radicaux on peut le comprendre parce qu'effectivement c'est un impérialisme religieux mais enfin c'est un impérialisme quand même et là vous avez une carte si vous voulez qui vous mêle les deux c'est à dire la vision géopolitique du Moyen-Orient par les néo-évangéliques américains et la vision de la carte du Moyen-Orient par les juifs radicaux alors ce qui est amusant vous voyez donc alors évidemment ça va assez loin quand même puisque ça va jusqu'à l'Euphrate bon ça monte effectivement jusqu'à la frontière turque absorption du vivant de la Syrie etc ça descend ici puisque vous n'oubliez pas qu'il y a un épisode égyptien dans la Bible donc ça c'est la vision biblique selon les néo-évangéliques américains alors Netanyahou qui était très proche des juifs radicaux avait absolument besoin des néo-évangéliques américains puisqu'évidemment ils étaient assez proches c'est à dire il valait mieux que les arabes disparaissent et donc et alors le problème vous le connaissez c'est que théologiquement pour les juifs le Messie n'est jamais arrivé tandis que pour les chrétiens il est déjà arrivé une fois et quand même ça c'est un point de friction si vous voulez donc ils discutaient ils discutaient puis un jour Netanyahou pour sortir d'un débat il leur a dit écoutez le jour où le Messie arrivera on lui posera une seule question est-ce que c'est la première fois ou est-ce que c'est la deuxième fois que tu viens au moins comme ça il a arrêté la discussion ils ont pu rester bons amis je vous ai mis également ici quelque chose qui est la carte encore une fois de la géopolitique imaginée par les les hindouistes du BJP cette carte est celle qu'on trouve sur le site pardon cette carte est celle qu'on trouve sur le site du BJP donc c'est la carte qui n'est pas une revendication territoriale qui est un espèce d'imaginaire collectif et donc regardez ça inclut l'Afghanistan évidemment le Pakistan ça c'est une évidence ça inclut la Birmanie et ça descend vous voyez pratiquement sur toute la Birmanie alors vous avez donc ici ce que les hindouistes radicaux considèrent comme l'ère normale de l'hindouisme vous voyez qu'il y a encore quelques conflits à venir surtout avec le Pakistan bon le oui je vous dis j'ai oublié les radicaux orthodoxes qui révèlent leur véritable force si vous voulez aujourd'hui avec l'invasion de l'Ukraine puisque vous avez cette légitimation donnée par le patriarche de Moscou ou à l'invasion je suis désolé j'ai un chat dans la gorge alors alors ensuite on a aussi d'autres acteurs mais qui jouent à distance qui sont les diasporas les diasporas communautaires c'est un phénomène relativement nouveau qui évidemment il y a la mondialisation vous faites que beaucoup de gens ont quitté leur pays d'origine mais continuent à garder une double identité c'est à dire celle du pays d'accueil et puis la leur et quand ils sont suffisamment organisés si vous voulez ils peuvent peser sur les décisions politiques du pays d'accueil alors je vous ai mis un certain nombre d'exemples ici vous avez évidemment l'IPAC c'est à dire le puissant lobby juif américain qui est à la limite plus libéral que Netanyahou eux sont pour négocier avec les palestiniens alors que le gouvernement israélien surtout celui de Netanyahou ne voulait absolument pas négocier mais ça reste un groupe de pression extrêmement important et sur leur site si vous avez la curiosité d'aller voir ils revendiquent l'affiliation d'un certain nombre d'élus américains c'est à dire qu'ils considèrent que ces élus leur doivent des votes favorables vous avez ici Maudit et le BJP ça c'est pas c'est pas une originalité alors le quel est le rôle de ces communes de ces diasporas le une des fonctions essentielles c'est de transporter le discours victimaire si nous sommes là c'est parce que nous avons été victimes le et donc créer du concept islamophobie antisémitisme etc j'en parle avec d'autant plus de tranquillité si vous voulez que en France il n'y a jamais eu un imam égorgé dans une mosquée c'est quand même un petit détail à mériter sur lequel il faut réfléchir j'étais en train de faire une fois et puis évidemment le terme d'antisémitisme à tout bout de temps dès que vous critiquez Israël ça fait partie de ces concepts si vous voulez qui sont des armes absolues c'est le couteau suisse vous pouvez le sortir n'importe quand le collectif contre l'islamophobie je vous en parlerai tout à l'heure mais bon ensuite donc élaborer le discours victimaire et donc le diffuser et puis évidemment occuper les places dans les médias mais pas dans les urnes c'est à dire qu'on ne se présente pas aux élections on joue dans l'influence et puis évidemment c'est l'occasion de diaboliser l'autre alors ici vous avez effectivement l'affaire Mila qui est effectivement quelque chose de très étonnant puisque cette fille quoi qu'on en pense ça a utilisé un droit français qui s'appelle le droit du blasphème le droit de critiquer ce que vous voulez vous pouvez critiquer Satan Jésus-Christ ce que vous voulez or vous connaissez la suite de l'histoire elle a reçu un million de tweets d'accusations de menaces de mort de menaces de viol etc. et donc elle vit dans une espèce de clandestinité aujourd'hui parce qu'on n'a pas pu arrêter ce flot on a arrêté une dizaine une onzaine de personnes qui évidemment sont passées en jugement et qui à chaque fois avec la gueule enfarinée expliquaient que mais non mais en fait ça ne portait pas d'un mauvais sentiment c'est pas parce qu'on leur proposait de la violer ou menacer de la violer ou de la tuer ou de les gorger ou de je ne sais quoi que c'était fondamentalement c'était gentil donc on est face à des gens qui encore une fois imbibés de leur propre religiosité si vous voulez ont des pratiques qu'ils légitiment eux-mêmes si vous voulez en pensant qu'après tout non non c'est pas si grave que ça Macron alors là j'ai mis un petit oui t'en bas je suis plus douillet bien celui-là Macron le dirigeant des infidèles j'exécute un déchaîn de l'enfer qui a osé rabaisser Mohamed calme t'es semblable avant qu'on ne vous oblige à un dur châtiment je ne sais pas si Macron elle est son truc mais enfin vous êtes donc dans cette ambiance où la violence est une espèce de légitimité à base religieuse et souvent une religiosité encore une fois de l'intégrisme absolu alors il y a un truc que j'aime beaucoup moi c'est le collectif contre l'islamophobie en France parce que en 2014 je faisais un rapport pour une fondation privée sur comment lutter contre la radicalisation et donc j'appelle le collectif contre l'islamophobie en France et je tombe sur la la porte-parole la chargée de com qui était une convertie qui me dit je lui dis voilà je vais vous venir vous voir je vais vous parler de la radicalisation pour voir ce que vous en pensez elle me dit à nous ça ne nous concerne pas la radicalisation nous seuls nous intéressent les actes islamophobes je lui dis c'est barré je vais entendre parler j'ai un peu ça de parler avec le CRIF la comparaison l'a choqué je ne sais pas pourquoi et je lui dis mais alors le jour où vous avez on ne s'occupe que des actes islamophobes je lui dis mais le jour où vous avez un islamiste radical qui se tape sur la gueule et qu'un juif est-ce que vous considérez que c'est l'antisémitisme ou c'est l'islamophobie c'est lequel c'est le premier des deux qui déclare qui a gagné je ne sais pas pourquoi elle a raccroché donc le CRIF il faut savoir ce que c'était le CRIF n'a jamais fait un communiqué de condamnation des attentats faits par des musulmans jamais j'ai même lu le communiqué qui a été fait après l'égorgement du père Hamel à Saint-Église du Rouvret c'est-à-dire le père était un curé de 70 ans nous sommes contre toute référence mais attention à la montée des actes islamophobes ça a quelque chose de décevant et de la même façon sur aucun des autres attentats il n'y a eu communiqué par contre à chaque attentat il y a eu effectivement dénonciation de risque islamophobe alors le collectif dont vous le savez a été finalement interdit récemment mais c'était un de ces fabricants si vous voulez de la victimologie qui n'avait aucun rapport avec la réalité et qui n'avait pas automatiquement une très grande influence mais enfin il avait de la visibilité médiatique parce qu'évidemment il ne jugeait jamais de son efficacité par rapport à des votes ou des élections la presse la presse joue un rôle aussi très important parce que évidemment l'ingénie quelque chose qui est très connu c'est-à-dire le groupe Fox News qui est le propriété de Repair Merdok est un groupe extrêmement proche des néo-radicaux américains et donc là vous voyez la couverture du Seine lorsque Chirac a refusé d'aller en Irak on peut dire que c'est de l'information on ne savait pas il paraît que le président était un vert bon bah effectivement heureusement que le Seine était là pour venir nous dire ça mais ça va très loin par exemple j'ai mis une carte aussi trouvée sur le site de Fox News dans lequel vous remarquerez que les cours de géographie à mon avis aux Etats-Unis sont mal trouvés bon lui il a mis l'Egypte à la place de l'Irak heureusement que les Patagones savaient où était l'Irak sinon ils auraient effectivement ils auraient cherché ailleurs donc on est sur des choses qui sont vraiment à la limite de la caricature c'est à dire c'est pas de la caricature c'est de l'injure moi j'étais aux Etats-Unis quand à la fin de la guerre d'Irak si vous voulez les Américains se sont retirés personne n'a rendu hommage à Chirac personne personne et je dirais même plus ce qui est beaucoup plus rare pour la société française c'est que les deux successeurs de Chirac se sont précipités pour prendre la route des Américains pour aller en Irak bon l'inconvénient pour nous c'est que c'est nous qui avons eu les attentats c'est pas les Américains les attentats de 2015 les types massacrés au Bataclan en disant vous tuez des enfants chez vous on vient tuer des enfants chez vous donc faire le lien entre la crise d'intervention militaire et les attentats d'héroïque c'est pour le faire si on ne le fait pas et qu'on s'installe à nouveau soi-même dans la victimologie en disant ces gens sont scandaleux etc je vais vous aborder l'explication donnée par l'exil parce que ceux-là aussi sont les nouveaux acteurs du complexe militaro-intellectuel donc le ah oui alors donc depuis le 11 septembre il y a une nouvelle strata si vous voulez dans ce complexe militaro-intellectuel ce sont les exils alors le l'acte fondateur c'est le 11 septembre pourquoi ? parce que le 11 septembre c'est un tel choc stratégique pour les Américains n'oubliez pas que les Américains n'ont jamais connu la guerre sur leur territoire ne me sortaient pas la guerre de sécession le dernier combattant de la guerre de sécession ils m'ont en 1955 mais ils n'ont jamais su ce que c'était une ville rasée par les bombardements les queues de rationnement les queues dans les points d'eau etc donc le choc du 11 septembre est d'autant plus violent que la chose se passe sur leur territoire dans la cité de l'argent qu'est New York enfin sur les montrées de Saint-Ein etc donc vous avez deux postures soit vous vous dites mais pourquoi soit vous vous dites l'ordre très fou et c'est là que les psys interviennent parce que les psys vont fournir une légitimation en vous disant non mais ce type n'est pas normal et donc vous avez une espèce de dédouanement qui se fait grâce à cette contribution des psys on retrouve le même phénomène avec Poutine aujourd'hui vous avez des gens qui vous diagnostiquent la santé mentale de Poutine sans jamais l'avoir rencontré et vous en avez plein parce qu'évidemment les plateaux télé sont obligés d'inviter toujours un psy mais il y a un type qui finalement a fait un article un jour j'ai oublié son nom qui dit mais c'est pas possible vous pouvez pas diagnostiquer Freud a toujours insisté sur le fait que vous ne diagnostiquez un malade que si vous l'avez vu rencontré or cela fonde la psychanalyse à distance par médias interposés donc vous avez soit la solution de considérer qu'il est malade psychologiquement soit vous considérez qu'il a Alzheimer ce qui est piquerait effectivement de temps en temps la main qui tremble soit qu'il a un cancer et puis d'autres qui vous disent non mais il a grossi etc etc donc vous voyez encore une fois ce rôle joué par la dimension médicale des crises par évidemment encore une fois du besoin d'information et du besoin que crée la médiatisation sur des crises où chaque jour il faut faire venir un certain nombre d'experts une chaîne d'info en continu ça fait environ 10 minutes à 12 minutes d'informations réelles en heureuse si vous enlevez la publicité il vous en reste encore une demi-heure mais cette demi-heure doit être occupée par des débats et ces débats ça veut dire que vous devez réunir 3 à 4 personnes sur un plateau qui vont vous dire ce qu'il faut penser de Poutine ce qu'il faut penser d'Ukraine etc etc donc vous avez une espèce d'énorme besoin qui s'est créé avec les chaînes d'info en continu où c'est pas l'expertise c'est pas la connaissance du sujet qui joue c'est l'apparition dans les médias qui fait l'expert vous voyez le renversement qui s'est fait à ce moment là bon donc puisque vous savez que M.Poutine a tout ça les choses devraient s'arrêter assez vite ah oui alors vous avez aussi les complotistes les complotistes sont très importants si vous voulez pour vous expliquer des choses que vous ne comprenez pas le 11 septembre fait partie de ces événements qu'on a du mal à comprendre tout de suite pourquoi ? parce que Ben Laden c'était un type qui avait été soutenu par les américains pendant toute la guerre en Afghanistan il avait proposé lui-même de faire intervenir ses afghans pour défendre le pays quand il y a eu l'invasion du Corée et à chaque fois il avait été repoussé donc la radicalisation de Ben Laden était un phénomène que normalement la CIA aurait dû suivre ou en tout cas essayer de comprendre on a complètement laissé tomber alors donc quand vous êtes face à ce genre de choses vous avez automatiquement des gens qui vous disent non mais attendez ne croyez pas à l'apparence des faits moi je vais vous expliquer la face cachée de l'événement donc vous en avez un ici que je trouve trop bien c'était je suis désolé ça s'est mal sorti c'est la tentative d'assassinat contre Poutine vous savez l'avion de la Malaisiane qui a été abattu au-dessus de l'Ukraine c'est parce qu'on s'est trompé d'avion en fait on pensait qu'il était dans cet avion là c'est pas mal comme explication le fait qu'il voyage dans un avion d'aéroflot et qu'il est évidemment l'avion présidentiel ça n'a strictement aucune importance non mais en fait c'est parce qu'en fait il voulait cacher qu'il était là c'est à dire que quand vous êtes dans une théorie complotiste tout argument contraire contribue au fait que vous êtes dans le complot si vous dites que Poutine il avait son avion perso je n'aurais pas compris qu'il passe dans un avion commercial ah oui mais en fait si tu dis ça c'est parce que tu as bien compris pourquoi justement il l'a fait alors aux Etats-Unis avec l'arrivée de Trump au pouvoir en particulier vous aviez ce personnage Steve Bannon qui était dans le cabinet de Trump et qui a qui a effectivement est un grand générateur si vous voulez de théorie du complot alors le groupe QAnon enfin le groupe de presse si vous voulez qui existe depuis 2017 a mis l'idée que si Poutine a envahi l'Ukraine c'était pour détruire les laboratoires biomédicaux dans lesquels les américains travaillaient à l'élaboration du Covid l'avantage du complot c'est que vous expliquez deux choses incompréhensibles en même temps vous avez l'invasion et puis vous avez le Covid vous l'avez vu sur le Covid de toute façon vous avez vu tout à coup la génération des experts médicaux qui parlaient tous du Covid alors que personne n'en savait rien donc vous voyez comment le média crée l'information on vous dit pas vous êtes néphrologue vous n'y connaissez rien on dit non non monsieur machin est professeur à ville juif etc etc donc vous voyez on crée si vous voulez une espèce d'expertise encore une fois même sur des sujets qu'on ne connait pas alors QAnon est d'autant plus intéressant qu'ils sont à l'origine de l'assaut du Capitole c'est à dire que c'est eux qui ont diffusé l'idée que les élections avaient été truquées et donc finalement après tout Biden avait été élu illégalement et donc ils ont attaqué le Capitole ce qui est quand même dans une vieille démocratie comme les Etats-Unis a été un choc politique absolument incroyable et Trump a soutenu alors là vous avez un personnage symbolique qui probablement considère qu'il est typique des américains vous avez effectivement la toque de fourrure le drapeau américain les cornes je ne sais pas pourquoi les cornes jouées mais enfin vous avez effectivement un type qui se heurte des agents de sécurité du Pentagone qui a été une des figures évidemment les plus médiatisées de cette invasion mais essayez d'imaginer un moment que après une élection même après l'élection de Macron vous ayez des gens qui envahissent l'Elysée ça nous choquerait ça nous paraîtrait incroyable là pour les Etats-Unis ça a été un véritable choc mais ça participe encore une fois de cette capacité qu'ont les thèses complotistes si vous voulez d'expliquer ou de justifier ou d'expliquer le contraire de la réalité alors les conditions médiatiques ont changé c'est-à-dire qu'effectivement la multiplication des chaînes d'info en continu plus les chaînes d'info sur internet font que le rythme des médias l'emporte sur le rythme de la guerre chaque jour on va vous poser la même question qu'est-ce que va faire Poutine comment a évolué la guerre qui va gagner etc. et si vous dites Poutine j'en sais rien je ne l'ai jamais rencontré vous n'êtes pas un expert c'est le paradoxe puisque évidemment si vous êtes capable de dire non mais Poutine je le connais plus longtemps je sais très bien ce qu'il va faire vous mentez vous mentez mais à la limite est-ce que le mensonge ne légitime pas l'apparition sur un plateau télé puisque ça vous fait un secours le j'ai mis ici aussi la photo de Zalaski parce que vous voyez bien la dimension guerre de communication que vous avez dans la guerre en Ukraine aujourd'hui c'est-à-dire que vous avez les deux types opposés de communicants vous avez Poutine qui est le personnage hiératique qui traite tout le monde avec distance etc. donc qui est la figure du dictateur froid et puis vous avez Zalaski qui apparaît en t-shirt kaki qui se montre absolument partout qui est capable de s'adresser à l'ensemble de la planète et donc vous avez une guerre de la communication qui est d'autant plus intéressante que vous avez deux types sociaux elle est d'autant plus intéressante que n'ayant pas d'information toute rumeur est bonne à prendre rappelez-vous qu'on a annoncé que les russes utilisaient les homophosphore alors quand on vous dit ça il faut demander quelle est la couleur du phosphore parce qu'il y a du phosphore autorisé il y a du phosphore qui ne l'est pas le phosphore blanc est autorisé je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça les américains l'ont utilisé en Irak et par contre le phosphore jaune est interdit donc il faut demander la couleur avant de lancer des accusations mais vous voyez comment le manque de technicité sur les sujets vous permet n'importe quoi c'est à dire qu'on a dit un moment aussi qu'est-ce qu'il y avait il y en avait d'autres c'était il y en avait une autre qui m'avait paru très bien aussi dans les la diabolisation je pense que vous êtes comme moi sans approuver l'invasion de l'Ukraine vous êtes sensible comme moi au fait qu'on est tout à coup dans une espèce d'Ukrainophilie absolue de l'Ukrainophilie totale c'est à dire qu'on a dessiné les critères absolus de la gentillesse et du bon d'un côté et du méchant de l'autre ça veut dire qu'on dénie à l'autre la possibilité qu'il y ait une rationalité dans son acte d'où l'intérêt des psy puisque vous dites s'il n'y a pas de rationalité c'est qu'il est fou mais là effectivement on va vous y aller alors les conditions médiatiques sont très importantes pour faire qu'une crise sorte si vous voulez du lot des 400 dont je vous parlais tout à l'heure donc qu'est-ce qu'il faut si vous avez une si vous êtes si vous avez dans votre territoire une crise d'abord il faut trouver un intellectuel médiatique ça c'est relativement facile le marché est très ouvert et donc qu'est-ce qu'il doit revenir avec quoi il doit revenir avec des images une crise qui ne produit pas d'image n'existe pas c'est comme ça on est dans un monde de l'image et donc parmi ces 400 crises vous n'avez pas de comment dire d'image d'un certain nombre de crises africaines parce qu'encore une fois ce n'est pas intéressant c'est les africains c'est tout ça tout ce qu'on veut bon il faut un chef charismatique absolument essentiel si vous avez un chef qui peut être très bon ça ne passe pas dans les télés et donc vous avez eu plusieurs je vous ai mis le dalaïdama mais rappelez-vous que la cause palestinienne est aussi sortie du fait que la rafate était un communicant qui savait s'y prendre mais vous avez par contre beaucoup d'autres crises dans lesquelles n'ayant pas ce chef charismatique bon alors là vous avez effectivement je vous ai mis la photo de Massoud en Afghanistan Massoud il avait toutes les caractéristiques puisque il était ancien élève du lycée français de Kaboul déjà ça vous sélectionne l'individu mais simplement il était Tadjik Tadjik c'est la minorité des minorités en Afghanistan et donc vous savez en Afghanistan il y avait quelqu'un qui expliquait très bien la guerre et qui disait vous savez l'Afghanistan c'est une zone de confins une zone de confins ça veut dire une zone dans laquelle se sont réfugiés des populations qui étaient massacrées par les empires environnants donc les pauvres afghans ils avaient l'empire russe au nord l'empire iranien à l'ouest et puis ils avaient l'empire anglais au sud etc donc ça a été une zone où se sont réfugiés des populations mais l'Afghanistan c'est une fragmentation de vallées et donc dans chaque vallée vous avez une ethnie différente alors il y avait un chef de guerre afghan qui disait ça veut dire qu'il expliquait quand il trouvait un meilleur offre si vous voulez il changeait de temps c'était pas un problème parce que là encore une fois son seul intérêt c'est pas la vallée c'est sa tribu c'est son classe et sa vallée donc lui il était tajik Massoud et effectivement il a eu la chance de rencontrer Bernard Henry de Vick il a fait venir à l'Elysée donc il est devenu en quelque sorte l'homme représentant la cause des afghans anti-talibans le problème c'est qu'effectivement quand les talibans sont partis après le après l'invasion américaine lui il a fait tirer à l'armelon qui a taboule bon enfin c'est peut-être parce qu'il était chagrin ce jour-là je sais pas mais enfin c'est pas l'individu démocrate qu'on vous a décrit si vous voulez il a lui aussi un passif lourd de vengeance etc ah oui ils font un uniforme pardon excusez-moi très important rappelez-vous le défi est palestinien ben là vous avez le chapeau tajik donc vous avez il faut quelque chose qui permette de voir que la cause ah oui on voit très bien ce que c'est bon il faut des gentils et des méchants qui sont clairement identifiables ça c'est d'accord donc là je vous ai mis le Dalai Lama parce que il faut quand même se rappeler ce qu'était le Tibet avant l'invasion chinoise quand même c'était une des pires théocraties du monde c'était une c'était une théocratie dans laquelle il y avait des serbes des esclaves les pèlerinages se faisaient à genoux le droit de vie et de mort des serbes des chénieurs sur leur paysan le Potala le grand palais où il vivait le Dalai Lama les chiottes étaient au dessus du vide parce qu'il ne fallait pas qu'on puisse récupérer les excréments du Dalai Lama donc si vous voulez je vous en donne encore d'autres détails mais c'est pour vous dire que le Tibet prêt avant l'invasion chinoise ce qui ne justifie en rien mais je veux dire il ne faut pas créer une mythologie si vous voulez du bon pays gentil par d'il y a qu'avant pour expliquer que maintenant c'est devenu l'enfer je vous prendrai l'exemple des Ouïghours par exemple aussi qui est la cause à la mode aujourd'hui donc les Ouïghours sont vivants dans la partie orientale la plus orientale de la Chine ils vivent dans la région du Xinjiang et depuis quelques années effectivement la cause Ouïghour est devenue une cause très populaire parce que la Chine vous savez c'est une dictature et donc évidemment ils massacrent les Ouïghours simplement si vous reprenez les différents thèmes de l'accusation vous vous apercevez que la chose est un peu plus compliquée en 1949 quand les communistes prennent le pouvoir en Chine 93% de la population est consacrée dans le quart sud-est du pays 93% ça veut dire que vous avez des zones totalement vides et des zones surpropées commence à ce moment-là une politique de migration forcée qui frappe évidemment surtout les rames surtout les chinois puisque évidemment ces populations du sud-est de la Chine sont surtout des rames donc ils vont faire remonter un peu par la force avec cette force de conviction et de séduction que peuvent déployer les communistes chinois et ils vont les faire remonter vers la Mongolie et en particulier vers les régions vides qui sont le Xinjiang donc les Ouïghours ne sont pas les seuls concernés par cette arrivée de migrants chinois puisque tous les autres les tibétains les mongols etc. les ont vu arriver pareil deuxième remarque les Ouïghours sont aidés dans leur cause nationaliste en fait je ne me prononce pas sur le fond ils sont aidés par le parti islamiste du Turkmenistan c'est-à-dire qu'ils font des attentats avec l'aide d'un acteur extérieur ils font même un attentat sur la place Sénanmen bon alors ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il y a de bons terroristes de mauvais terroristes parce qu'on n'est n'oubliez pas dans la guerre globale contre le terrorisme quand même donc vous avez ici une cause si vous voulez qu'on va légitimer en espérant le c'est pas pareil ils sont opprimés il n'empêche que il y en a d'autres qui sont opprimés à la surface de la planète et il y en a d'autres si vous voulez dont on va dire quand les palestiniens vont en attentat mais que c'est pas normal donc on est sur quelque chose si vous voulez où encore une fois le double langage des occidentaux se retourne évidemment contre eux puisqu'il y a encore une fois des bons terroristes des mauvais terroristes alors les images sont d'autant plus importantes qu'effectivement vous avez besoin de créer sociologiquement trois types d'acteurs bon d'abord il vous faut des leaders et là je vous ai mis évidemment le thème du moment c'est-à-dire l'opposition entre Zelensky jeune dynamique parlant clair etc et Poutine qui codifie tout son discours qui est toujours hiérarchique quand il s'exprime à la télévision etc et puis vous connaissez le passé de Zelensky c'est-à-dire c'est le type qui effectivement était comédien avant ça donc vous me direz le fait d'être comédien n'est pas automatiquement un désavantage mais ça veut dire que le type a un passé avant c'est pas un apparatchik je vous rappelle que Gann lui-même a été acteur aussi et c'est un des plus grands présidents des Etats-Unis alors ensuite vous avez besoin de héros donc je suis revenu encore une fois sur le personnage le plus bonnu qui est BHL puisque dans cette photo vous avez une photo découpée à Sarajevo BHL se cache derrière un mur à côté des snipers dans Sarajevo simplement quand vous voyez la photo dans sa totalité vous allez faire que derrière il y a des gens qui circulent il y avait même une photo où il y avait une femme qui faisait ses courses mais évidemment si vous prenez que la première des deux photos vous vous dites cet homme va jusqu'à la ligne de front et évidemment il risque sa vie non c'est faux moi j'y suis allé à Sarajevo j'étais au ministère de la défense j'y ai passé plusieurs jours bien sûr qu'il y avait un sniper allé c'est-à-dire qu'il y avait une allée qui était effectivement dans le grand axe de Sarajevo où de temps en temps vous aviez des snipers serbes qui tiraient sur des gens n'importe qui mais encore une fois c'était connu c'était recensé on ne faisait pas semblant d'aller se balader là-bas pour faire croire qu'on risquait sa vie l'image est aussi importante encore une fois pour montrer pour terroriser ici vous avez la décapitation d'un prisonnier en Irak vous avez tous les éléments de la dénonciation puisque vous avez la tenue orange qui est celle des prisonniers de Guantanamo je vous signale qu'il y a encore une trentaine de mecs de Guantanamo que personne ne veut récupérer je ne sais pas pourquoi ce n'est pas une cause très défendable ça veut dire que c'est des mecs dont on a pris 20 ans de leur vie parce qu'ils ont été ramassés en Irak et puis depuis ils sont à Guantanamo pour ne pas avoir à s'expliquer devant la justice américaine puisqu'ils sont en extériorialité ils sont sur le territoire cubain ils sont sous dans une base américaine mais personne n'a l'intention de les faire venir devant la justice américaine et donc tenu des prisonniers de Guantanamo et puis évidemment égorgement filmé pour montrer que voilà alors là je vous ai mis aussi une image importante parce que là c'est un moment où BHL va aller retourner à Misrata après le la guerre d'hier la guerre de l'hier l'autre fois j'étais sur un plateau télé avec le général Paloméros qui est l'ancien chef d'état-major de l'armée de l'air qui était chef d'état-major de l'armée de l'air quand BHL convint Sarkozy qu'il faut aller bombarder Kadhafi et donc il le reçoit puisqu'il arrive de l'Elysée et il me dit mais ce type vient m'expliquer la guerre et il me dit moi je l'ai faite la guerre pour la bande d'Auzou donc ça avait quelque chose de plus surprenant il m'a dit mais ce type est fou bref on fait notre débat et puis on reçoit qui est-ce qu'on voit invité en vedette américaine par la même chaîne de télé BHL alors je me tourne vers la fille de la chaîne de télé en lui disant mais attendez pourquoi vous l'avez été tout seul mettez lui un contradicteur pourquoi vous faites comme si personne ne pouvait contester son point de vue la pauvre fille qui était terrorisée m'a dit ah je vais en parler à la direction vous voyez ça veut dire que vous voyez comment se construit un système médiatique et alors là je vous ai mis cette photo parce que le héros BHL qui se vantait d'avoir largement pesé dans la démission du régime Kadhafi essaye de retourner à Misrata deux ans après contrairement à ce que vous pourriez penser il n'a pas été acclamé au contraire il y a eu des manifestations contre eux pourquoi ? parce qu'au bout de deux ans d'une guerre civile dans laquelle la population a beaucoup plus souffert que sous l'époque de Kadhafi ils considèrent que c'est cette intervention de BHL qui est la cause de leur malheur puisque vous savez que la guerre civile continue et qu'il y a toujours aujourd'hui entre l'Est et l'Ouest deux parties qui se disputent le pouvoir j'insiste aussi sur la fabrication des héros c'est très important encore une fois par le système médiatique alors bon ça je vous l'ai mis mais c'est pour le plaisir puisque c'est une des caractéristiques Hollywood de fabriquer des super héros là je vous ai mis Rambo 2 Rambo 2 vous vous souvenez c'est Rambo 1 c'est l'ancien combattant qui revient au pays qui est maltraité on l'humilie finalement ça le fâche et il détruit le village enfin bon ça on le rapprendra par contre Rambo 2 on va le chercher pour aller libérer les pilotes que ces salauds d'Afghan ou je ne sais plus qui enfin des vietnamiens n'avaient pas libéré et donc il y va tout ça alors vous remarquerez le Rambo est toujours torse nu je ne sais pas pourquoi Zelensky il a un t-shirt beige de Kati lui il est toujours torse nu bon il utilise l'arbre la plus facile qui est le le missile anti-char à charge de creuse puisque c'est beaucoup plus simple de battre un type avec un missile anti-char à charge de creuse où il a il y a des photos où il a des bandes de 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 etc mais ce qui est le plus extraordinaire c'est la façon dont on décrit la guerre dans Rambo 2 il tue 87 personnes je me trompe peut-être parce que je suis en tant qu'il j'ai trouvé 96 mais enfin en gros si vous voulez à lui tout seul il aurait gagné la guerre quoi quand vous vivez dans le middle west américain vous pensez vraiment que vos soldats sont comme ça moi une fois j'ai proposé qu'on envoie en Afghanistan BHL et Stallone parce qu'à eux deux ils vont vous résoudre la crise afghane BHL puisqu'il a les moyens il a fait deux fois dans des articles du point et donc Stallone lui évidemment ne posera aucun problème pour exterminer tous les gens qui résisteraient alors là je vous avais quelque chose de beaucoup plus drôle donc vous connaissez ce film American Sniper American Sniper c'est un film qui est fait par Clint Eastwood à la gloire d'un sniper qui s'appelait Chris Kyle qui en gros avait tué à peu près 500 personnes mais on n'eut en accrédité que 350 quelque chose comme ça il a quand même eu la médaille du congrès alors le film à son honneur si vous voulez est évidemment mythologique c'est à dire ce type vient de se marier il va quand même retourner 4 fois en Irak ça veut dire qu'il s'emmerde quand même chez lui il faut quand même le constater comme ça il va revenir aux Etats-Unis et alors un sniper c'est un type qui tue disons quand il est sur l'arc de Grillon si vous voulez il tue quelqu'un qui est en bas sur la place de l'étoile à la place de la Concorde donc c'est pour vous dire que c'est pas un type qui enfonce une baillonnette dans le vent d'un individu qui est en face de lui c'est un type qui tue comme on fait du tir à la foire donc la valorisation du personnage a quelque chose de très construit parce qu'encore une fois alors le côté extraordinaire de l'histoire c'est que quand Chris Kall va rentrer aux Etats-Unis il va y avoir beaucoup d'anciens combattants qui ont combattu en Irak en Syrie etc dont il va s'occuper il va s'en occuper justement en les amenant dans des centres de tir il paraît que ça calme le complexe du traumatisme guerrier mais il a dû probablement expliquer à un de ces types qui justement étaient traumatisés par la guerre sa propre guerre le type en a eu tellement marre que finalement il a buté Chris Kall c'est à dire c'est un ancien combattant américain qui a tué Chris Kall et dans le film de Clint Eastwood cette histoire n'est pas racontée parce que là vous tuez le mythe si vous le racontez comme ça et donc la fin c'est le cercle qui défile si vous voulez avec des milliers d'américains qui vont applaudir le cercle et le Chris Kall mais vous voyez comment on construit une mythologie c'est absolument extraordinaire alors là je vous ai mis ici quelque chose mais vous voyez la pauvreté des moyens syriens puisque eux aussi ils ont eu un sniper qui s'appelait Juba mais eux ils ne pouvaient le faire que sous forme de bande dessinée donc évidemment la diffusion la popularité est quand même moins forte mais on est exactement dans le même sujet c'est à dire encore une fois un sniper c'est quelque chose de très particulier et c'est pas un combattant si vous voulez qui risque de revenir traumatisé de la guerre ah bah c'est fini voilà donc voilà c'est pour ça que j'ai j'ai essayé de vous expliquer ce que j'appelle le complexe militaro-intellectuel parce que évidemment les plateaux télé sont le véritable lieu du débat et du choix stratégique voilà si vous avez des questions je suis à votre disposition moi j'ai une question notamment par rapport à ce qui se passe actuellement en Ukraine alors ça vous l'avez dit il y a une sorte d'hystérisation du débat le bon le gentil ça ressemble d'ailleurs un peu au titre le bon la brute et le truand qu'est-ce que vous pensez du fait que je ne sais pas si vous avez été au courant mais que Eric Dénécé s'est un peu fait prendre à partie parce que c'est vrai qu'il a eu un discours qui était un peu dissonant sur certains plateaux de télévision il avait expliqué notamment ce que vous avez expliqué c'est-à-dire qu'en gros on est dans une sorte d'ukrénophilie par rapport à Volodymyr Zelensky en rappelant quand même que l'Ukraine qui est un des pays les plus corrompus au monde notamment le président ukrainien avait été notamment dans les Panama Papers je crois etc et il avait essayé d'apporter un peu de rationalité au débat en essayant de prendre en compte les différentes parties et effectivement tout de suite qui a été accusé de russophilie etc etc je ne sais pas je ne sais pas si c'était à ce débat mais si vous voulez la crise ukrainienne révèle les contradictions du droit international pourquoi premier principe le respect de l'intégrité territoriale des états principe constitutif de l'ONU deuxième principe le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes issus de la décolonisation et troisième principe inventé dans les indécennies 2000 c'est-à-dire le devoir de protéger la responsabilité de protéger c'est-à-dire que vous avez trois principes dont vous pouvez faire une lecture sélective selon que vous décidez que vous êtes puissant ou que vous ne l'êtes pas donc prenons un exemple qui évidemment choque les russes à la fin de la guerre en Lugoslavie se posait la question du Kosovo le Kosovo c'était une région peuplée essentiellement d'albanophones il n'y avait pratiquement plus de serbes mais les serbes disaient attendez en 1352 il y a eu la bataille du champ des mers et c'est là-bas qu'est née la nation serbe effectivement quand ils avaient perdu la bataille donc les serbes sont partis vers le nord mais vous retrouvez là si vous voulez toute la mythologie historique en disant non mais cette terre est à nous parce que cette terre on y est née etc bon c'est le processus d'Israël c'est le processus aujourd'hui avec les russes et l'Ukraine et donc on va chercher dans l'histoire une géopolitique en disant cette terre fondamentalement à l'état de l'homme deuxième caractéristique vous avez effectivement depuis 2014 depuis la révolution de Velours vous avez un problème des russophones d'Ukraine il existe quand le gouvernement ukrainien décide que seul l'ukrainien est devenu la langue officielle on peut comprendre que des gens qui ont vécu pendant 70 ans essayez d'imaginer une minute que des frontières administratives deviennent des frontières internationales c'est ce qui s'est passé avec l'éclatement du RSS donc imaginez que demain on décide non mais que la Corrèze il faut un passeport pour entrer en Corrèze et il faut un autre passeport pour entrer en Bretagne donc faire que des frontières administratives qui étaient des frontières ouvertes deviennent des frontières internationales pose évidemment des tas de problèmes parce que justement il va rester dans cet ensemble des confettis de russophones un peu partout mais tout à coup si vous voulez affirmer votre identité en disant mais attendez moi je suis lituanien moi je suis laiton moi je suis ukrainien vous devez insister sur une caractéristique qui vous différencie évidemment de l'ancien pouvoir et donc une des premières pratiques des ukrainiens ça a été de dire bon l'ukrainien est une langue propre si vous voyez c'est la langue nationale etc dans d'autres pays les russes par exemple dans les états vals dans un certain nombre d'états vals doivent montrer qu'ils connaissent bien et qu'ils parlent la langue locale pour pouvoir avoir le passeport vous voyez donc on a eu toutes les pratiques si vous voulez vis-à-vis de ce genre de choses alors évidemment pour l'ukraine depuis la révolution de velours depuis Maïdan et la sécession affichée des populations russes il y a eu une guerre puisqu'il y a eu 14 000 morts à la frontière c'est 14 000 morts si vous voyez ils ne sont pas morts du choléra ils sont morts du conflit qui a continué etc les français et les allemands ont tenté avec les accords de Minsk 1 et 2 de dire mais attendez il faut trouver une solution il faut effectivement qu'il y ait un statut particulier pour ces régions etc mais encore une fois vous héritez sur des régions qui n'ont pas d'homogénéité puisque vous allez avoir des russes qui vont considérer qu'ils sont russes et donc qu'ils ont besoin de pratiquer leur langue mais vous avez aussi l'état d'ukrainien qui est extrêmement compliqué et puis vous avez vu que finalement Poutine a décidé de la chose en envahissant alors sur le déroulé de la guerre rappelez-vous au début après les premières cartes qu'on avait il y avait 5 axes de pénétration en Ukraine c'est-à-dire son objectif était de prendre Kiev et de remplacer le pouvoir il s'est trouvé que les Ukrainiens étaient plus résistants qu'ils l'imaginaient que son armée était en plus mauvais état qu'ils l'imaginaient et finalement il rapatrie complètement toute son armée pour ne s'occuper que du Donetsk et du Donbass et donc aujourd'hui il est sur ces morceaux-là mais vous remarquerez que les combats se poursuivent ça veut dire que le découpage administratif n'était pas homogène vous aviez à peu près partout des gens qui se mélangeaient donc certains qui veulent être sous l'autorité russe d'autres qui ne veulent pas obligatoirement etc. donc cette question du droit des peuples à disposer de même est d'autant plus grave si vous voulez que si l'Ukraine fait jurisprudence c'est d'ailleurs si on dit bon ben il faut comprendre les russes les pauvres russes vous avez encore 30 millions de russes qui sont dispersées à droite et à gauche donc ça vous promet si vous voulez pas mal de problèmes donc autre caractéristique si vous voulez encore une fois c'est la responsabilité de protéger c'est à dire que nous on va l'utiliser pour dire regardez des populations sont massacrées en Libye etc. il faut envoyer des forces aériennes etc. mais si les russes nous disent mais nous aussi on veut la responsabilité de protéger on veut protéger nos minorités vous voyez un peu dans quelle panade on se trouve donc on est dans un droit international si vous voulez qui est très contradictoire qui est en fait toujours une lecture de la puissance si vous avez les moyens de faire vous avez trouvé un bon argument pour vous dire mais si je le fais c'est pour le bien et pour la gentillesse donc pour répondre à votre question effectivement c'est une situation qui à mon avis est caractéristique du fait que ça va créer la jurisprudence par exemple c'est évident que si les russes demain s'occupent du Kazakhstan c'est pas l'Europe quoi donc vous voyez il y a des scénarios qui sont plus faciles que d'autres si ça t'a causé ta balle ce sera plus couriace parce qu'ils sont d'abord membres de l'OTAN et donc tout ça mais donc vous voyez la façon dont il risque de se passer le déroulé suivant personne ne peut le dire donc premier principe sur une chat plate au télé il ne faut jamais dire que vous ne savez pas ou alors vous pouvez dire je ne sais pas je ne peux pas vous en parler vraiment parce que c'est du confidentiel ça marche toujours votre question oui au niveau des solutions qu'on a pour combattre tout ça et vous a parlé au travail que vous faites l'explication est-ce qu'on ne voulait pas se réapproprier les outils médiatiques qu'est-ce que l'on a écoutez vous voyez un phénomène qui m'a beaucoup surpris vous avez peut-être l'occasion de pratiquer c'est une chaîne qui s'appelle Thinkerview je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder ça c'est un joyeux sur l'Uberlu qui a monté ça tout seul et qui part exactement sur le postulat contraire des chaînes d'info en continu c'est-à-dire il invite une personnalité il a fait parler pendant une heure et demie deux heures mais on ne le voit même pas on ne sait même pas à qui il est moi je connais son prénom je connais son téléphone son mail mais je ne sais même pas son nom de famille et donc il fait si vous voulez des constitutions d'archives pour l'avenir c'est-à-dire qu'il vous prend un individu il le laisse parler il le relance il le critique etc c'est-à-dire encore une fois ce n'est pas les trois minutes où on vous invite dans un journal c'est un phénomène médiatique je vous conseille de le regarder parce qu'il y a eu des invitations qui étaient extraordinaires il a invité Védrine il va recevoir l'ancien ministre des Affaires étrangères de Chirac le discours de l'ONU de Villepin etc. donc vous avez un paysage médiatique qui est assez fondamentalement différent de celui évidemment qu'on a sur la télé parce que c'est le premier réflexe d'aller regarder la chaîne d'info en continu donc moi j'ai fait une interview sur l'Arabie Saoudite j'ai eu 1.100.000 vues j'aimerais bien les rencontrer c'est 1.100.000 personnes quand même parce que ça veut dire que ce sont des gens qui se sont donné la peine d'écouter une interview sur un pays qui est aride difficile à comprendre etc. là j'ai fait le truc sur comment arrive-t-on à la guerre j'en suis à 900.000 vues mais ça veut donc dire que vous avez une espèce de recours du public qui n'est pas satisfait par les moyens d'information parce qu'ils ont besoin d'avoir un contact direct avec un acteur et que cet acteur leur parle quand même sans filtre voilà donc pour répondre à votre question vous avez plein de chaînes d'info en continu aussi sur internet des chaînes d'info de jeunes types qui décident de se lancer etc. donc le paysage médiatique ne se résume pas à TF1 oui mais pourquoi vous avez décidé quelle est votre vision du complexe militaro-industriel par rapport à parce que là vous avez dit l'intellectuel mais derrière il y a des comme vous expliquez les puissances qui essayent de s'implanter et surtout de dominer alors le complexe militaro-industriel je le connais parce que j'ai fait de l'exportation d'armes si vous voulez j'étais à la délégation générale pour l'armement donc à la direction des relations internationales et donc premier phénomène s'il n'y avait pas d'exportation d'armes la France n'aurait pas une industrie de défense comme elle a aujourd'hui ça c'est le point absolument essentiel à connaître c'est à dire que quand De Gaulle décide de créer une industrie de l'armement il sait qu'il y aura de l'exportation et donc l'exportation est vitale pour l'industrie française pour ne pas être dépendante d'un pays étranger deuxième remarque moi j'ai accepté alors que j'étais aux affaires stratégiques d'aller à la délégation générale pour l'armement à l'exportation parce que je me suis dit ouais je suis contre l'exportation d'armes et c'est tellement facile quand on est dehors et donc je me suis dit il faut aller voir de dedans et donc j'ai accepté un poste sur la politique d'exportation et je me suis rendu compte que quand on est en habitué comme ça c'est notre formation quand vous êtes dans une fonction vous demandez comment bien faire votre boulot alors quand vous vendez des armes est-ce que c'est vendre plus ou est-ce que c'est vendre mieux vous voyez la différence parce que si vous dites vendez plus ça veut dire à la limite c'est pas grave si vous dites vendez mieux vous dites bon au moins je vais essayer d'avoir un critère si vous voulez de posture internationale etc mais notre plus gros client sur les 20 dernières années c'est l'Arabie Saoudite alors l'Arabie Saoudite on était tranquille puisqu'il ne faisait jamais la guerre justement ils achetaient des armes pour avoir des garanties de sécurité vous voyez la complexité de la posture politique et ils achetaient des armes anglaises, américaines et françaises parce qu'ils disaient si on a des problèmes ils viendront bon le problème c'est que maintenant ils font la guerre au Yémen alors vous avez marqué que la guerre au Yémen nous on ne veut pas s'en remédier du tout donc vous avez les deux problèmes face à face vous avez Poutine qui envahit l'Ukraine on doit être à peu près à 30-40 000 morts actuellement le Yémen on en est à 300 000 morts et encore une fois ce n'est que du bombardement il n'y a pas un seul soldat saoudien au sol donc vous voyez pourquoi j'insiste beaucoup pour que vous gardiez toujours l'esprit ouvert et la notion de comparaison si vous voulez sur des crises parce qu'on n'est pas du tout dans la même catégorie dans ce complet ex-militaur intellectuel vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui veulent absolument faire passer Poutine devant la cour pénale internationale on recense les crimes de guerre etc. et je leur disais oui mais faites attention dans la chale d'attente il y a toujours George Bush et l'autre fois j'ai eu deux réactions absolument extraordinaires une de l'ancienne correspondante de TF1 aux Etats-Unis Laurent Saïm et puis d'un tic qui s'appelle Nicolas Tanzer qui m'a dit ah mais ce n'est pas la même chose je lui ai dit ah bon pourquoi tu crois que les Irakiens ils étaient contents d'être bombardés par des mondes démocratiques vous voyez ce que je veux dire vous avez toujours cette espèce d'explication justement dans laquelle le complexe militant et intellectuel va venir vous fournir un argumentaire pour ou contre selon les circonstances mais vous voyez combien le double standard se retourne contre nous une des conséquences de ce double standard c'est qu'aujourd'hui si vous regardez le nombre de pays qui votent la condamnation de l'invasion et que vous le comparez au nombre de pays qui appliqueront l'embargo il vous en manque une cinquantaine ça veut dire qu'il y a une cinquantaine de pays qui disent mais écoutez ça c'est votre guerre c'est la nôtre vous nous avez suffisamment occupés combattus etc etc et donc parmi les pays qui refusent d'appliquer les sanctions vous avez la Chine vous avez l'Inde c'est à dire vous avez la moitié de la population mondiale plus évidemment un certain nombre de pays africains etc donc vous voyez comment cette décennie cette hubris guerrière des années 90 qu'on croyait à l'époque où on parlait au nom de la communauté internationale est en train de mourir aujourd'hui avec la crise d'Ukraine votre truc ne comptez pas sur nous autre question oui comment analysez-vous la situation militaires en Allemagne le fait d'essayer de ralentir le plus possible et de libérer des différences de l'Etat je connais mal la situation politique en Allemagne je ne suis pas germanophone mais je reviens une minute sur un phénomène extrêmement important que nous avons vécu nous français avec les allemands qui auraient dû servir de jurisprudence pour la planète entière c'est-à-dire on peut déconstruire un ennemi pourquoi je prends cette phrase parce que rappelez-vous on s'était fait trois guerres avec les allemands 70, 14, 39, 45 et quand même un jour vous avez deux hommes d'Etat qui sont De Gaulle et Adenauer qui décident on arrête le match c'est important quand même ça veut dire qu'on se déconstruit la mythologie guerrière si vous voulez qui avait formé des générations et vous savez que quand De Gaulle va inviter Adenauer il va d'abord l'inviter à Colombey les deux églises parce qu'il a très peur que s'il l'invite à Paris directement il y a des manifestations d'anciens combattants donc vous allez avoir deux hommes d'Etat qui vont déconstruire l'ennemi traditionnel ça vous prouve que c'est jouable ça vous prouve qu'il y a des tas d'autres pays qui ont essayé en Amérique latine vous avez des couples combattants comme ça en Argentine, Brésil etc mais avoir cet exemple en tête qui va permettre la construction de l'Europe est un exemple politique dont on n'a pas mesuré sur le moment l'importance et l'Europe ne se serait pas construite s'il n'y avait pas eu le couple franco-allemand donc vous voyez moi je connais mal la situation en Allemagne simplement évidemment ce qui caractérise l'Allemagne c'est qu'elle a fait tout l'exercice de contrition c'est à dire qu'elle a fait l'épuration elle a fait tous les actes d'excuses elle a reconnu la Shoal ce que n'a pas fait le Japon le Japon n'a jamais si vous voulez fait le même processus de comment dire de contrition à l'égard des massacres commis en Chine etc donc vous voyez bien combien la posture de l'Allemagne a été une posture essentielle de reconnaissance de responsabilité qui a permis évidemment cette avancée formidable qui est la constitution de l'Union Européenne donc aujourd'hui évidemment vous avez vu les Allemands sont face à un problème c'est qu'ils étaient profondément pacifistes bon ils fournissaient des contingents dans des interventions extérieures mais c'était pour l'essentiel des contingents équipes médicales etc là pour la première fois ils ont augmenté leur budget de défense et ils vont effectivement non seulement doter leurs armées d'armes modernes bon ils ont acheté de la veille américaine ou les acheter des français ça me rend chagrin quand même mais ils vont livrer des armes aux Ukrainiens et vous voyez combien c'est compliqué parce que le temps long est important pour comprendre l'originalité de l'Ukraine l'Ukraine est un pays qui n'a cessé d'avoir des frontières qui se baladaient comme ça à droite et à gauche etc vous savez quand dans les années 32-33 il y a la politique d'industrialisation de Staline et Staline va considérer qu'il faut accumuler le capital à partir des ressources agricoles pour financer l'industrialisation donc ils vont capter toutes les capacités agricoles de l'Ukraine il va y avoir une famine qui va être terrible qui va tuer à peu près 2 millions de personnes qui s'appelle l'Holodomor et tout ça pour accumuler le capital et faire vendre ses denrées alimentaires et puis financer l'industrialisation donc quand en 39 en 41 quand les allemands arrivent en Ukraine pour les ukrainiens ce sont des libérateurs ce sont des libérateurs c'est à dire qu'ils vont enfin pouvoir se venger des commissaires politiques soviétiques des gens qui ont massacré leur famille etc et effectivement comme beaucoup d'états occupés ils vont fournir des contingents d'armées qui vont rejoindre l'armée allemande en Russie pour se battre contre eux et vous avez la même chose dans les états baltes vous aviez des contingents vous avez eu la division Charlemagne en France c'est à dire que cette arrivée des allemands a révélé des fractures politiques internes à chacune des sociétés et donc effectivement ce ce régiment Azov si vous voulez qui est allé combattre en Russie est une espèce de trace d'autant plus grave dans la mentalité russe qu'évidemment ils considèrent que c'est surtout les nazis qu'ils ont combattu et que c'est eux qui ont battu l'essentiel de l'Allemagne donc en Russie le terme de nazi c'est un peu comme nous le terme de fasciste quand on accuse Marine Le Pen d'être fasciste elle a jamais rencontré Mussolini mais ça fait rien le terme a pris sa vie propre si vous voulez et donc l'utilisation que fait Poutine du terme de nazi si vous voulez c'est encore une fois c'est de la phrase zéologie politique ça veut pas dire bon vous pouvez avoir des mecs il y a des schtarbés à peu près partout qui vous mettent des croix gammés pour faire comme s'ils étaient courageux etc mais fondamentalement on sait bien que c'est pas la caractéristique de la vie politique ukrainienne donc vous voyez comment l'argumentaire se construit parce qu'on est dans une guerre de la communication donc on voit bien que celui qui c'est un des volets essentiels aujourd'hui de la guerre de communication c'est à dire de montrer qu'on est qu'on est le bien et que l'autre est le mal mais l'Allemagne le retournement qui est en train de se faire en Allemagne est très très intéressant parce que là vraiment on a terminé le cycle de repentance de la guerre autre question non oui je vous en prie monsieur comment vous expliquez que le politique commence par rapport comment vous expliquez que le politique commence par rapport à du crédit à l'objectuel médiatique et pas à l'expert parce que justement si vous voulez la disparition de l'ennemi principal fait que de toute façon vous n'avez pas le risque que sur telle crise il y ait l'instrumentalisation par l'autre et donc il faut s'en occuper donc si vous voulez la pensée géopolitique de la guerre froide c'est une pensée planétaire il ne faut rien négliger si c'est Cuba qui est Fidel Castro ça devient une espèce de tête de pont du communisme si c'est je ne sais pas moi rappelez-vous par exemple pendant la guerre d'Algérie on cherchait absolument on montrait que c'était les russes qui étaient derrière les indépendantistes donc si vous voulez on pensait tout à travers l'idée que de toute façon il y avait un grand ennemi qui était capable de tout instrumentaliser cet ennemi disparaît cet ennemi disparaît donc vous avez l'impression que vous avez l'impression que tout à coup la paix universelle va régner rappelez-vous Fukuyama évidemment le modèle libéral démocratique va l'emporter et quand vous avez effectivement des gens qui vous qui reviennent de zones de crise parce que les crises ne se sont pas arrêtées avec la disparition de l'URSS il faut reconstruire un argumentaire il faut reconstruire un argumentaire évidemment pour expliquer que cette crise est grave il y a eu des massacres il y a des tas de gens il y a des femmes violées etc. le politique lui il a en quelque sorte un seul échéancier politique en tête c'est sa réélection je les ai fréquentées d'assez près si vous voulez et donc si vous avez les municipales qui arrivent dans trois mois le seul raisonnement c'est qu'est-ce que je décide est-ce que si je décide une intervention militaire j'y accumulerai j'y aurai des pas parce que la posture de chef de guerre ça fait quand même toujours un peu sursaut national donc si je décide l'intervention militaire est-ce que je gagne des points ou pas et donc vous avez eu en France les deux types de choses vous avez Chirac qui a dit non non je ne l'ai pas il était dans une posture gaullienne complètement et vous avez ces deux successeurs qui vont au contraire y aller mais encore une fois Hollande c'était quand même le président du conseil général de la Corrèze quand même vous voyez ce que je veux dire c'était pas un spécialiste des questions internationales et donc quand il est cerné par des gens qui lui disent mais attention vous rendez compte les municipales machin etc on va envoyer une pincée de militaires vous voyez et encore une fois les militaires sont obéissants je les ai fréquentés de très près etc ils rechignent ils disent ce qu'ils en pensent mais ils y vont et puis après quand on perd des hommes et ben ouais mais enfin bon qu'est-ce que vous voulez c'est votre si vous avez choisi ce métier non on n'est pas dans une analyse stratégique on n'est plus on est pour des motifs humanitaires sovaliers on est pour des motifs d'interposition yougoslavie on est pour des motifs si vous voulez mais encore une fois la dimension stratégique de l'intervention n'existe plus on n'a rien à gagner en Afghanistan rien les afghans ils avaient réussi à casser les anglais de la grande époque impériale ils avaient réussi à casser les russes de l'époque de l'armée rouge ils ont réussi à casser les américains les américains ils sont restés 20 ans et ils n'ont pas réussi donc quand vous êtes un homme qui a un peu le temps long dans la tête vous lui dites écoutez vous savez excusez-moi mais l'Afghanistan c'est une branche pourrie mais aller expliquer à des militaires ou aller expliquer à ces stratèges du monde militaro-intellectuel que l'Afghanistan je suis sûr qu'il y a des tas de mecs qui ont dit vous n'inquiétez pas chef l'Afghanistan va vous faire ça vite fait le problème c'est qu'il y a des afghans en Afghanistan et aujourd'hui vous avez le retour des talibans alors vous voyez dans le genre bilan d'une action armée c'est quand même particulièrement positif donc voilà le politique qui résonne échéancier électoral c'est tout oui et au-delà des intérêts justement relatifs à la réélection est-ce qu'il n'y aura pas d'autres intérêts notamment je ne sais pas une influence des lobbies c'est un problème justement sur les décisions qui sont prises c'est-à-dire que si vous voulez le dernier grand acte pour revenir à la question du complexe militaro-industriel c'est la guerre Iran-Irak la guerre Iran-Irak si vous voulez c'est la seule dans laquelle les industriels très heureux d'avoir avec Saddam Hussein un gros client si vous voulez qui allait consommer consommer c'est la guerre ça consomme vous avez remarqué ça consomme des armes en particulier et donc ils vont se retrouver là effectivement avec des affaires en or et le problème quand vous êtes dans une guerre comme celle-là c'est que si le type à qui vous fournissez des armes perd la guerre vous perdez votre argent donc il faut continuer à l'abonder si vous voulez lui fournir encore plus et encore plus pour qu'effectivement il gagne la guerre c'est la seule occasion que vous avez de vous voir rembourser puis comme lui à un moment il arrive en disant vous savez j'ai plus d'argent est-ce que vous pouvez avancer une ligne de crédit et bien vous avez un pouvoir public qui dit oui oui on va vous avancer une ligne de crédit résultat du match la guerre se termine par un espèce de statu quo et 40 milliards de dettes de l'Irak à l'égard de la France donc voyez là dans ce sens-là l'action du complexe militaro-industriel a marché mais je n'ai pas d'autre exemple si vous voulez de guerre dans laquelle en Afghanistan il n'y avait rien à gratter ils n'auraient jamais les afghans ils n'auraient jamais acheté des Rafales donc on est la guerre du Golfe un peu parce que là effectivement on avait les pays du Golfe mais on avait déjà des actions on avait déjà des gros marchés au Qatar pendant des années on a été les seuls fournisseurs de tout l'équipement de défense du Qatar oui donc voilà c'est pour ça que je vous dis le complexe militaro-industriel c'est pas le vendeur d'armes qu'on voit dans le sceptre d'autocar si vous voulez moi c'était plus pour prolonger justement ça et dire est-ce qu'il n'y a pas des puissances financières c'est-à-dire pour les états en fait pour leur puissance économique aujourd'hui les états-unis ils sont impliqués dans la guerre en Ukraine pour eux leur domination économique par rapport au globe européen donc il y a effectivement notamment chez les néo-conservateurs américains l'idée que de toute façon le monde qui s'ouvre en 1991 marque l'unilatéralisme et donc il faut maintenir la suprématie américaine sur le globe et ils le disent franchement parce que de ce côté-là le débat politique américain si vous voulez est assez clair bon mais c'est une pensée géopolitique Huntington c'est pas un représentant d'un lobby financier c'est le représentant d'une certaine idéologie nationaliste si vous voulez et de même que Poutine est représentant d'une certaine idéologie nationaliste par exemple Poutine quand il arrive au pouvoir c'est le premier qui commence à taper sur la tête des oligarques et rappelez-vous que quand il met en prison Khodorkovsky qui était quand même milliardaire à 25 ans je vous conseille de retrouver la manière dont il s'est enrichi à ce point-là ils ont dépecé la Russie les oligarques ont acheté par pan entier l'industrie soviétique bon Khodorkovsky c'était donc un de ceux-là et encore une fois le type belgueul etc 25 ans milliardaire Poutine le font en tol et bien on a des droits de lobbyistes qui ont défendu Khodorkovsky vous voyez pourquoi j'insiste là-dessus ce type était un voleur invétéré mais entre Poutine qui évidemment est le profit du dictateur et Khodorkovsky qui est le profit du voleur moi je me serais tu si vous voulez j'aurais dit vous voyez on a cette habitude de se mêler et de dire nos principes sont meilleurs que les vôtres et donc on va vous expliquer comment vous devez faire l'autre fois j'étais dans un débat parce que Macron devait rencontrer Orban le leader hongrois j'étais en face d'un type qui était un représentant de la série LGBTQI plus etc je n'arrive pas à me retenir tous les chiffres tellement il y en a et il me disait c'est inadmissible que Macron ait rencontré ce type vous avez vu comment il rencontre les transgenres je dis Orban a été élu deux fois démocratiquement dans des élections qui n'ont pas été contestées ça veut dire que pour vous ça a moins d'importance que la question des transgenres dont personne ne sait en Hongrie qu'est-ce que ça représente vous voyez le truc alors allez vendre du transgenre en Arabie Saoudite vous voyez ce que je veux dire on est parti dans un système où effectivement à une époque où on était défenseur si vous voulez encore de certains principes des droits de l'homme etc on pouvait avoir une légitimité à donner des leçons à la planète entière je reviendrai sur certains épisodes mais aujourd'hui on a tellement fragmenté si vous voulez le droit individuel qu'on est censé expliquer à tout le monde comment ils doivent traiter l'autre fois je voyais une couverture de Télérama c'était je ne sais plus c'était une fille et puis il était marqué homme ou femme je me disais mais putain c'est pas un problème de politique publique si quelqu'un ne connait pas son sexe il n'y a pas de quoi en faire un débat politique enfin je ne sais pas moi il me semble si après tout elle ne pratiquait ni le sexe ni autre chose je veux dire est-ce que c'est pour autant un débat qui doit s'alimenter avec des argumentaires etc donc on a construit si vous voulez une espèce de discours de la victimologie avec une réserve extraordinaire donc l'autre fois en face de ce type je lui dis mais vous faites les culs vous savez ceux qui sont ni hommes ni femmes comment vous les comptabilisez ah il était très emmerdé parce qu'il disait il ne voyait pas bien la question je dis mais si vous me dites que dans la série il y a effectivement les LGBT jusque là j'arrive à suivre mais à partir du moment où vous entrez dans la catégorie QI+, etc je ne sais plus ce que c'est et encore une fois est-ce que c'est ça qui doit dicter notre politique étrangère donc voyez on est dans quelque chose aujourd'hui qui est d'une espèce de poussée à l'extrême de la victimologie si vous avez réussi à construire un discours de victimaire à ce moment là vous avez un crédit donc je ne me suis pas fait des amis ce jour-là autre question non ? oui je vous en prie comment vous pouvez nous expliquer la situation qui se passe enfin qui s'est passée en Libye quand il y a l'Amérique et la Turquie ensemble contre la France alliée et la France pour justement défendre des positions différentes sur le territoire et sur le continent en tout cas la Russie qui démonte la France d'être une propagande sur la Libye je ne pourrais pas vous répondre parce que je crois que c'est une telle pagaille que ça ressemble à un match de foot en 6ème quand tout le monde tourne derrière le ballon donc je n'ai pas suivi la Libye si vous voulez d'assez près mais bon vous voyez la catastrophe a été faite il y a une guerre civile je lisais l'autre fois une interview de BHL on était dans la 2ème étape de la 2ème guerre civile libyenne la 2ème bataille de Tripoli et puis le journaliste l'interroge et BHL dit tant mieux si j'y suis pour quelque chose vous voyez la phrase elle est très intéressante donc je ne vais pas revenir si vous voulez sur la Libye malheureusement je ne le connais pas bien la question que vous posez c'est la question de la politique de la France afrique ça c'est une question essentielle puisque sur le Mali rappelez-vous grâce à BHL donc à la décomposition de la Libye vous avez eu non seulement des stocks d'armes puisque la Libye était surarmée ce concept de défense populaire etc des stocks d'armes qui se sont mis à circuler dans toute la zone sahélienne et effectivement vous avez eu des salafistes qui sont partis à travers la zone sahélienne vers les pays de la bande sud si vous voulez du Sahara le pays qui a été ciblé c'est le Mali le Mali vous vous souvenez c'est deux triangles inversés c'est à dire c'est vraiment du découpage colonial extraordinaire des frontières toutes rectilignes donc vous voyez bien que ça s'est fait sur une table d'un point de table avec un crayon rouge on a tracé des trucs comme ça des populations séparées mais enfin bon le Mali était le pays le plus aidé par la France quand les salafistes y pénètrent et qui prennent ton boucle etc vous avez donc une montée d'une action militaire pour aller arrêter cette progression des la progression des salafistes qui vont effectivement être stoppés mais fondamentalement ça ne change pas le problème c'est à dire qu'une grande partie par exemple des Touareg étaient en insurrection depuis des années contre le pouvoir de Babaco parce que quand il y a eu les grandes sécheresses dans les années 80-90 quelque chose comme ça l'aide internationale ne leur est jamais arrivée corruption donc les Touareg étaient en état d'insurrection quand il va arriver les salafistes qui sont comme n'importe quel groupe en état d'insurrection ils vont se dire si c'est l'occasion d'avoir la peau des mecs de Babaco ils se sont solidarisés mais au lieu de partir dans une analyse si vous voulez où on considérait que la lutte contre la corruption devait être aussi importante que la lutte contre les salafistes on a continué si vous voulez à dire non mais il faut arrêter la progression des salafistes résultat vous avez vu ce coup d'état militaire ce coup d'état militaire aboutit au fait qu'ils ont dit ben écoutez les français vous n'avez plus rien à faire ici vous n'êtes pas parti et appel à Wagner le groupe société militaire privée russe la société militaire privée c'est une création sud-africaine au départ c'est à dire que quand il y a eu la dissolution de l'apartheid l'armée sud-africaine était une des plus puissantes d'Afrique donc ils ont licencié et ils se sont constitués des sociétés militaires privées qui ont fourni des services un peu partout dans des crises africaines ensuite le modèle a été repris par les anglais ensuite il a été repris par les américains les russes ont été les derniers sur le marché les américains ont envoyé plus de sociétés militaires privées en Irak que de GIs c'est bizarre comment on découvre des choses et donc quand vous avez tout à coup Wagner qui intervient au Mali on dit enfin c'est inadmissible regardez les sociétés les russes ils utilisent des sociétés militaires privées alors moi je suis un vieux râleur si vous voulez mais quand je pense à ce qu'a été la politique africaine de la France je trouve qu'on devrait être un peu plus calme si vous voulez dans la critique de nouveaux acteurs quand on dit la Chine arrive dans telle région etc ils vont faire ça écoutez on n'a pas à se vanter si vous voulez de l'aide au développement en Afrique quand même dans l'ensemble le nombre de dictateurs qu'on a entretenu la corruption qu'on y a faite c'est pas on devrait pas être dans la position du donneur de leçons donc c'est pas une solution pour le Mali mais il faudrait reprendre les choses à la base c'est à dire si on rendait l'argent parce que je disais ça une fois avec des copains algériens j'étais invité en Algérie pour un truc et alors vous savez en Algérie dans la mythologie de l'ennemi il y a toujours ce qu'on appelle le isbronza c'est à dire le parti de la France le type qu'on veut disqualifier politiquement on l'accuse d'être du parti de la France et alors je leur disais arrêtez vos conneries ça suffit vous savez très bien que c'est parfait etc mais j'ai dit en plus vous savez à l'époque de la colonisation les mecs qui avaient du pognon ils le laissaient sur place tandis que l'avantage avec l'indépendance c'est que les types qui ont du pognon viennent de le mettre en France ouille 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 alors le jour où j'ai dit ça si vous voulez dans la conférence il y a eu un grand silence et c'est pourtant la réalité c'est à dire que la France est le pays d'accueil d'un certain nombre de dictateurs de la planète pas seulement dans l'État africain je ne sais plus qui avait un immense appartement je crois que c'était Saddam Hussein un grand appartement donc vous avez cette relation ambiguë vous dites que vous allez intervenir militairement pour le bien de l'humanité et puis en même temps vous avez cette complaisance extraordinaire vis-à-vis de l'argent volé parce que c'est souvent de l'argent public détourné c'est quand vous avez effectivement de l'adversé je vous dis le cas des Touareg c'est scandaleux et donc si on n'appart pas d'une analyse politique de la vérité de la crise et qu'on en fait un des principes moraux le principe moraux ça n'a jamais nourri les gens donc sur le cas des sociétés militaires privées je trouve que Wagner peut-être qu'ils se comportent brutalement ça j'avoue que je ne sais pas et on le dit qu'ils ont une grande brutalité dans leur comportement c'est pas impossible je ne dis pas le contraire mais encore une fois il faut poser le problème dans sa totalité parce que privatiser la guerre ça présente un avantage pourquoi est-ce que les américains utilisaient beaucoup plus de sociétés militaires privées que d'autres GIs c'est parce que quand un type est buté vous n'en faites pas à communiquer vous ne dites pas il faut avertir la famille à Kansas City vous voyez ce que je veux dire donc politiquement c'est plus facile d'utiliser du mercenaire voilà alors en France on n'a pas on n'a pas développé le concept c'est à dire que il n'y a pas de véritable société militaire privée française le pouvoir régalien est resté suffisamment fort rappelez-vous que même pour créer des polices municipales la police nationale s'y opposait pour vous dire que si la France reste l'héritière de Louis XIV voilà autre question c'est intéressant de quoi ? de créer une entreprise avec des mercenaires ça ne s'appelle pas comme ça vous appelez ça société d'intelligence économique et de sécurité il y a des sociétés en France ? non il n'y en a pas en France de très significative parce que le droit français si vous voulez insiste beaucoup sur le monopole de la violence donc je vous disais même sur les les polices municipales il y a eu des résistances donc vous voulez je ne sais pas à quoi ça tient c'est vrai que le débat n'a jamais été posé comme tel je ne sais pas voilà pas d'autres questions ? on va peut-être finir ici notre semaine déjà 20h30 ah formidable on a inspiré votre temps ok grandement très bien merci beaucoup en tout cas merci beaucoup pour ceux qui le veulent et continuer les discussions il y a le carré de l'EGE ce soir de Rue Combronne à Lvis donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas il y a déjà pas mal d'étudiants qui y sont qui étaient à l'autre conférence donc vous aurez tout le plaisir de se croiser là-bas super bon ben merci 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 merci